Le livre de Job et l'Ecclésiaste C'est pour cela que la notion de sagesse qui nous intéresse dans cet exposé se situe plutôt dans les préceptes de ces deux livres, dont les personnages coheniens reprennent souvent les accents à la fois douloureux et pessimistes. Paul Claudel a affirmé à propos du livre de Job qu'il est le plus sublime, le plus poignant, le plus hardi, et en même temps le plus énigmatique, le plus décevant, et j'irais même presque jusqu'à dire le plus rebutant. Qui a jamais plaidé la cause de l'homme avec une telle intrépidité, avec une telle énergie ? Qui jamais a trouvé dans les profondeurs de sa foi ouverture à un tel cri, à une telle vocifération, à un tel blasphème ? Comment un livre peut-il être à la fois sublime et décevant, poignant mais rébutant ? Quelle est cette voix qui sonne comme un blasphème alors même qu'elle plaide la cause de l'homme ? Et surtout, comment un espoir messianique se transforme-t-il en espoir neurasthénique et désabusé ? Tandis que les amis de Job, comme Eliphaz, ne cessent de le consoler en lui rappelant que Dieu, je cite, « sauve le pauvre de l'épée de leur bouche et de la main de celui qui est fort », alors pour le faible il y a de l'espoir, Job lui-même ne cesse de s'interroger. « Mon espoir, où donc est-il ? Mon espoir, qui peut l'apercevoir ? » De même, Albert Cohen ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas senti les fumées de son peuple sacrifiées lorsque les nazis se livraient à l'entreprise meurtrière. C'est ainsi que transparaît le dialogue qu'il entretient avec Dieu. « Ô Dieu, j'ai vu ton œuvre et je n'ai pas craint de te lancer un irrespectueux regard. Et si tu attends que je te félicite ou te remercie, tu peux toujours attendre. Tu nous fais trop souffrir, ainsi je blasphème. » Le philosophe Hans Jonas, dans son analyse Le concept de Dieu après Auschwitz, parle de cette terrible absence de Dieu pendant la Shoah. Après Auschwitz, il semble que l'histoire échappe à Dieu. Quel Dieu a pu laisser faire cela ? Ma réponse à moi s'oppose à celle du livre de Job. Cette dernière invoque la plénitude de puissance du Dieu créateur, la mienne, son renoncement à cette même puissance. En effet, tandis qu'après toutes ces épreuves douloureuses, finalement Job se tient dans un silence adorateur envers Dieu et reconnaît sa toute-puissance, qu'en est-il du point de vue cohénien sur ce summum de la misère et de la souffrance que fut la Shoah ? Commençons d'abord par rappeler les grandes lignes de l'histoire de Job. Dans le pays d'Aoutes, il y avait un homme nommé Job. Cet homme était profondément intègre, craignait Dieu et évitait le mal. Immensément riche, il était considéré comme le plus grand des fils d'Orient. Or, un jour, pendant une assemblée des fils de Dieu, tandis que Dieu vante les mérites de Job, Satan intervient pour remettre en cause l'intégrité morale de celui-ci. Selon Satan, il est facile d'être fidèle au Seigneur tant que ce dernier comble son serviteur de bienfait. Et il ajoute, « Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Dieu donne alors l'autorisation à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais en lui demandant néanmoins de ne pas lui ôter la vie. Celui-ci s'exécute et lui enlève ses richesses et ses enfants. Mais face à ses malheurs, Job proclame avec résination. « Nus, je suis sorti du ventre de ma mère, et nus, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Alors Satan le frappa d'un ulcère malin, depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit alors, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit donc Dieu et meurt ! » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas le malheur ? » Pour tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Jusqu'ici, Job se tient encore dans la certitude qu'il vit sous le regard bienveillant de Dieu. Il parle de Dieu, mais pas encore avec Dieu. Mais au fil du livre, un subtil changement s'opère dans son attitude envers Dieu. En face de ses trois amis qui lui affirment qu'il a certainement dû commettre un péché pour mériter un tel châtiment, Job réaffirme incessamment son innocence. C'est alors que commence le grand procès de Job contre Dieu, qui est en lui-même une révolution parce qu'il remet en cause le présupposé sur lequel Yahvé, comme Dieu est nommé dans l'Ancien Testament, selon lequel Yahvé rétribue équitablement la justice envers les justes et les injustes. C'est ainsi qu'on peut affirmer que, loin d'être un texte marginal dans le canon biblique, le livre de Job est au contraire le lieu où s'accomplit une révolution éthique de la Bible, qui s'interroge sur la véritable nature de Dieu. Cette révolution éthique se construit autour d'un questionnement incessant autour de trois thèmes. Celui de l'origine du mystère du mal, du problème de la souffrance dans le monde et de la loi de la rétribution divine. Ce n'est ainsi pas un hasard si Cohen choisit de parsemer ses œuvres, ses propres textes d'accent jobien. Il ne cesse de questionner la scandaleuse et arbitrait souffrance qui caractérise ce peuple, souffrance qu'on peut qualifier de jobienne, car elle condense non seulement la douleur physique, mais aussi l'angoisse morale. Le dilemme de Job est pleinement retranscrit dans ce gosier. C'est ainsi que son appétit était célèbre dans tout l'Orient. Il est d'ailleurs si vorace qu'il en affame ses propres fils, qui sont eux-mêmes sombres, noires et voraces comme leur père. N'ayant donc aucune révérence envers la création, il se distingue en ce point de Salomon. Tout comme le roi mythique, le petit Salomon éprouve un amour profond pour les mystères de la création. Chaque fois qu'il disait le nom de l'Éternel, il se haussait sur la pointe des pieds pour être plus près de lui. Ayant recommandé à Dieu toutes les créatures vivantes de ce monde, mouches comprises, cet ange se coucha. Qu'y a-t-il de comment entre le petit Salomon, où se condensent naïveté et confiance, bonne bonté, que personne n'estime sauf l'auteur, et le grand Salomon biblique, imprégné, je cite, d'une très grande intelligence, d'un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer, et dont la sagesse surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Dans le schéma narratif cohenien, c'est la voix de Salomon qui s'érige comme un plaidoyer contre les lois de nature. Lorsqu'il voit le déferlement de la barbarie guerrière, il manifeste une extrême incrédulité. S'il ne comprend pas comment les hommes peuvent s'entretuer, c'est précisément parce qu'il refuse d'admettre la présence d'une constitution maléfique en l'homme, au sein même d'une création que lui estime bienveillante. C'est à travers ces interrogations douloureuses qu'il soulève la question portant sur le mal. Ce même mal qui attire et séduit l'homme jusqu'à le pousser à s'entretuer. Acclamé pour sa sagesse légendaire, son inspiration poétique et surtout pour son pacifisme, Salomon est le seul roi d'Israël dont le règne n'est pas jalonné par des guerres incessantes. Les intelligences de son royaume vont de pair avec ce refus de céder aux instincts agressifs, ce qui mène à l'ouverture avec les autres peuples environnants. Ainsi, Salomon, le petit ami intime de Cohen, participe activement dans son projet global d'initier ce que Desi Politis appelle la recherche du signifiant juif. Or, ce signifiant juif est un thé de réminiscence biblique que l'auteur condense dans une longue énumération au sujet du personnage de Salomon. Les diverses complaisantes bibliques englobant des thèmes redondants comme rédemption, vrai sauveur, grande âme, petit immortel, agneau, visent à traduire la méditation métaphysique centrale dans les œuvres de Cohen, qui tournent tous autour d'un messianisme rédempteur. D'ailleurs, cette accumulation de caractéristiques culmine ultimement dans le terme très significatif de Messie. A la fois porteur de la voie impérative de la Torah, participant à l'appel incessant des prophètes d'antan, Salomon endosse aussi le rôle du sage en méditant sur la signification profonde de l'existence humaine. Nous pouvons ainsi affirmer que les allusions salomoniennes infligissent souvent le récit dans le sens d'une identification avec le roi mythique, chantre de l'amour et de la sagesse. A l'instar de son ancêtre qui contribue à renforcer la puissance religieuse de la nation, en érigeant un temple symbolisant la demeure divine, Salomon espère la réalisation de miracles de la part de Dieu. Quant à Mange-Clou, il est surnommé œil de Satan dès le début du roman. Or, ce qui interpelle dans le livre de Job, c'est la proximité qu'on retient Satan avec Dieu lui-même. Il n'est pas le réprouvé ou le dédaigné qui se situe à l'extérieur du cercle de Dieu, mais il est admis au conseil même de Dieu. C'est à son instigation que Dieu décide de mettre la foi de son serviteur Job à rude épreuve. Heureux de semer l'inimité entre Dieu et sa créature, Satan incarne traditionnellement cet esprit de destruction, de séparation et de contradiction qui ébranle la foi des hommes. Mais à quel Satan Cohen pense-t-il lorsqu'il assigne ce nom à Mange-Clou ? La représentation de Satan au fil des siècles a beaucoup évolué. Comme nous le rappelle Anne-Cécile Upprel dans son « Analyse du diable », je cite, « Le concept du diable est à l'origine une histoire de mots. » En hébreu, le mot Satan vient du verbe « shaitan » qui signifie « celui qui fait obstacle » ou « celui qui s'oppose ». La traduction grecque dans la septante reprend le même noyau sémantique car « diabolone » signifie « qui sépare ». Dans cet texte, il est même appelé « Belzébute », notamment dans l'évangile de Marc, « Béliard » dans les lettres de Paul, « la bête » ou « le dragon » dans l'apocalypse de Jean. » Il est aussi surnommé le mauvais, le tentateur, l'adversaire ou l'accusateur. Rappelons que pour Mange-Clou, tout orateur était un contradicteur et un opposant. Mais qu'est-ce qu'il contredit et à quoi se pose-t-il vraiment, Mange-Clou ? Il s'oppose à toute idéologie qui prône l'existence d'un Dieu bon car selon lui, le dilemme est irrésoluble. Je cite « Non, mon cher, crois-moi, tu ne t'en sentiras jamais. Où Dieu existe et il n'est pas bon, quand il y a trop d'injustice, ou il est bon, mais en ce cas, il n'existe pas. » Dès que les hommes naissent mauvais et que la société les rend pire, Mange-Clou pense ainsi que le mal n'est pas forcément une punition mais ferait partie intégrante de la création. Réconcilier Dieu avec l'existence du mal forme une des thématiques centrales du livre de Job. En effet, Satan est présenté non pas comme un mal venu de l'extérieur et condamné par Dieu, mais plutôt comme un de ses fils, admis à son conseil. Hume, dans son texte Réponse à Job, affirme que Satan n'est autre que Yahvé lui-même et serait le refait de la dualité inhérente de Dieu. Je cite « Yahvé est à la fois et indissolublement le persécuteur et l'allié contre ce persécuteur, chacun des deux aspects de lui-même étant aussi irréel que l'autre. On ne saurait dire que Yahvé est dissocié. Il constitue une antinomie, somme de contradictions intérieures qui est le tremplin de la condition préalable de sa dynamique monstrueuse, de son omnipotence et de son omniscience. Selon Jung, l'aisance déconcertante et sans l'ombre d'un motif avec laquelle Yahvé se laissa influencer par un de ses fils est le signe de la dualité même de Dieu. C'est l'avant-parallèle avec le texte d'Isaïe qui affirme paradoxalement. Je cite « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, j'établis la paix et suis l'auteur du mal. Moi, l'éternel, je fais tout cela. » Dieu aurait-il donc un double aspect terrifiant ? Le mal serait-il une touche volontaire de Dieu ? Eliane Amado Lévy-Valency, dans son analyse Job, réponse à Jung, souligne cette dualité mystérieuse. Il semble que tout nous ramène toujours à quelques secrets de l'origine, projets même de la création, induits par l'amour et habités ou mûs par le mal. Tout au long des romans, Mange-Clou réitère ce concept paradoxal de Dieu. Véritable œil de Satan, Mange-Clou va lui aussi s'adonner à ses mises en épreuve perverse afin de dérouter Salomon, qui est lui empli de confiance à l'égard de la divinité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Albert Cohen choisit de le doter d'épithètes disgracieuses, telles que âme de l'intérêt et plein d'astuces, dévoreur de patrimoine, compliqueur de procès et père de la crasse. Il est précisément ce dévoreur de patrimoine parce qu'il veut semer le doute par rapport à la notion de l'héritage biblique reçu, à ce patrimoine millénaire attestant de la fidélité de Dieu à l'égard de sa création. C'est surtout à l'encontre de Salomon qu'il se livre à des discours dénonciateurs sur la prétendue bonté de Dieu. Il lui présente deux options. Soit Dieu existe et il n'est pas bon quand il y a trop d'injustice, soit il est bon et il n'existe pas. Que signifie ce constat abstrait stipulant l'existence d'un Dieu bon mais sans qu'il existe ? Dieu et sa bonté légendaire ne seraient-ils qu'une invention humaine ? Dans le livre de Job, face à la proclamation confiante de Bildad selon laquelle, je cite, « Dieu ne rejette pas l'homme intègre, il n'encourage pas le mauvais », Job lui répond alors, il se moque de l'épreuve des innocents, la terre est livrée aux méchants. Coëlette, dans le livre de l'Ecclésiaste, affirme aussi cette propension divine à favoriser les méchants et à délaisser les opprimés. Je cite, « J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, les larmes des opprimés et personne pour les consoler. » Ce qui le pousse à conclure. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté et à la place de la justice, là est la méchanceté. Si le Dieu biblique est un Dieu bon, pourquoi donc a-t-il accepté, je cite, « Tant de malheurs sur le peuple de son choix, Auschwitz, Dachau, Treblinka, tant de malheurs et tant de bonheurs émérités, tant de misérables puissances si heureux, ne cesse de demander Coën jusqu'à la fin de sa vie, comme il l'écrit dans les carnets 78. » Mange Clou met ainsi en évidence l'unidimensionnalité de la pensée salomonienne. Ce que celui-ci considère comme un dérangement marginal de l'ordre du monde, Mange Clou le perçoit comme un désordre essentiel du monde, qu'il y a décidément, dès la création même, quelque chose qui ne va pas. Lorsque Salomon lui suggère de prier, il proclame avec un ricanement cynique. Alors il faut que nous le tenions au courant. Ne sait-il pas tout ? Ou bien est-il comme un vieux domestique qu'il faut appeler en tirant la sonnette de la prière ? Mettant ainsi en doute l'omniscience divine, il réaffirme la neutralité de Dieu par rapport aux enjeux humains. Si l'on observe le comportement manche-clousien, on peut y trouver de nombreux parallèles avec les prescriptions de l'ecclésiaste. La présence de ce texte dans le canon de la Bible juive interpelle, car il semble énoncer des idées contraires à la pensée rabbinique. Selon le Talmud, les sages ont voulu enterrer le livre de Coëlette, parce que ses paroles se contredisaient. Souvent décrié comme étant un épicurien hébreu, puisqu'il va à l'encontre des doctrines rabbiniques, Coëlette se présente néanmoins comme étant le fils de David. Un des points centraux sur lequel se portait le désaccord des rabbins concernait la question de l'immortalité de l'âme. Cette doctrine s'est affirmée lorsque la question de la rétribution des justes s'est posée dans le judaïsme. Petit rappel historique, « Depuis l'an 333, la Judée faisait partie de l'empire d'Alexandre le Grand. Après que ses successeurs, les Céleucides, l'étenduaient à l'ensemble du Moyen-Orient, en l'an 168, Antiochus pila le temple de Jérusalem. Pendant cette guerre de libération nationale, c'est alors qu'éclate la révolte des Maccabées. Judas Maccabée s'allia à Rome et reconquia Jérusalem. Pendant cette guerre de libération nationale, de nombreux combattants moururent pour leur foi, ce qui marqua un tournant dans la religion juive. En effet, comment ces justes pouvaient-ils espérer une quelconque rédaction, puisqu'ils étaient déjà morts ? C'est alors que les Asidimes, les pieux ancêtres des pharisiens, proclamaient l'idée de l'immortalité de l'âme, qui est une idée chère aux Grecs aussi. L'Ecclésiaste se dédaigne cette vision selon laquelle seul le corps meurt, car l'âme est immortelle. Il exprime des doutes par rapport à la persistance de l'âme après la mort, ce qui est une théorie s'apparentant aussi aux croyances des Sadducéens. Flavieux Joseph, dans ses Antiquités Juives, affirme que la doctrine des Sadducéens fait mourir les âmes en même temps que les corps. Lorsque Mange-Cloé interpère Salomon en lui demandant « Ô savant, explique ce qu'est l'âme ! » Celui-ci lui répond poétiquement qu'elle est comme une aile. C'est alors que Mange-Cloé lui donne cyniquement son propre point de vue sur laquelle l'âme, je cite, « C'est la peur de mourir. On veut qu'il reste quelque chose. Va savoir où elle se loge. » Il souffla et fit « Pouf, pouf, voilà ce qu'est l'âme. » Le « Pouf, pouf » de Mange-Cloé symbolise l'évanescence de toute existence terrestre, réitérant ainsi le constat désenchanté de Coëlette. Tout n'est que futilité, tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Si l'homme a inventé une notion aussi abstraite que l'âme, c'est dû à son besoin ardent de croire en une vie après la mort. Mange-Cloé porte déjà la voix cohenienne qui affirmera plus tard dans Carnet 78 « Mon âme, c'est mon corps et non un magique souffle. » Instantanément alors, Salomon lui répond « J'ai besoin de Dieu. » À quoi Mange-Cloé réplique « Ce n'est pas une raison pour qu'il soit. » Quand Salomon crie désespérément au blasphémateur, « Je te jure qu'il existe. Je te le jure devant Dieu. » « Ô Mange-Cloé, crois en Dieu, s'il te plaît. » « Le monde entier sait qu'il existe. » Celui-ci lui rétorque allant en ricanant. « C'est nous qui le l'avons dit et nous ont cru sur parole. » Selon lui, Dieu est une invention purement humaine qui agit comme un palliatif face au néant qui menace l'homme à sa mort. C'est ainsi que Mange-Cloé incarne la tentative humaine d'opérer une certaine démythologisation, concept qui, selon Paul Ricoeur, tranche dans la lettre même, qui appelle en un nouvel usage de l'herméneutique qui n'est plus l'édification, la construction d'un sens spirituel sur le sens latéral, mais un forage sous le sens littéral lui-même, une destruction, c'est-à-dire une déconstruction de la lettre elle-même. C'est ce que fait précisément Mange-Cloé. Il nie la validité même du sens littéral des écritures qui, selon lui, ont été écrites pour convaincre les crédules. Dans la logique de la démythologisation qui ébranle les certitudes acquises, comme la forme cosmologique de la prédication primitive, je m'explique, c'est-à-dire la conception d'un monde étagé entre ciel et terre, enfer et peuplé de puissances surnaturelles qui descendent de là-haut, ici-bas, celle-ci est purement et simplement éliminée. Cette vision d'un monde étagé entre ciel et terre, ainsi qu'un enfer peuplé de puissances surnaturelles qui descendent de là-haut, ici-bas, est d'emblée réfutée dans les propos Mange-Cloéziens. Quand Salomon lui affirme catégoriquement qu'il n'ira pas au paradis parce que Mange-Cloé ne croit pas en Dieu, celui-ci réplique avec des involtures. « Tant mieux, je n'ai nulle envie de rencontrer les habitants qui sont de voltantes vieilles dames laides, riches, bigottes, jugeuses, méchantes et bienfaisantes. J'aime mieux l'enfer, plein d'égarés, de roulés d'avance, de malchanceux, de sincères devenues athées, pour avoir trop cru et trop attendus de sa bonté. » Dit que Mange-Cloé témoigne de l'épicurisme qui sous-tend le texte de l'éclésiaste. Même la notion de la bonne nouvelle, qui rappelle la résurrection du Christ, est détournée de son sens biblique. Pour lui, la bonne nouvelle prend des allures de divertissement. Lorsque Saint-Ciel lui annonce que la nouvelle est bonne, il s'écrit « Oh, que veut dire bonne ? » « Bonne, messieurs, signifie à mon avis comportant de l'argent, de la monnaie, des sous en billets de banque d'hiver. Il s'y est donc de fêter la nouvelle par le boire et le manger, les rires et les jeux, les festins et la bandeau des cœurs. » Mange-Cloé est un adepte des principes de Coëlette, qui est de jouer à de l'abondance et de profiter des richesses terrestres avant de sombrer dans le vide de la mort. Mais son étrange appétit démesuré semble être un processus de divertissement qui l'éloigne de ses propres préoccupations métaphysiques. En effet, Mange-Cloé a souvent des tendances suicidaires, sans pour autant passer à l'acte. Ce qui éloigne de lui la tentation de la mort, ce ne sont pas ses fils, mais plutôt son obsession à propos de la nourriture. Ayant un amour immodéré de l'argent, la perte du chèque que Saint-Ciel reçoit au début du roman le mène à la tentation du suicide. Je cite, « Mange-Cloé décida de se tuer en déchargeant un pistolet contre son noble cœur. Cependant, avant de mourir, il voulut manger et surtout boire. Si bien que deux heures plus tard, flageolant et gaie, il sortit et chanta dans les rues que la vie était belle et qu'il crachait sur les chèques et leurs millions. Lorsqu'il s'interroge sur le sens de sa vie plus tard, il contemple son propre néant en pensant « Au fond, il était déjà mort. Un roi avait tout, décoration, plaisir, honneur, admiration justifiée ou non, et lui, Mange-Cloé, rien. » Il regarda le hublot dans une intention de suicide. Mais peu après, la cloche du dîner sonna et Mange-Cloé se leva, frotta ses gigantesques mains, en fit jaillir des étincelles. Si Israël était en train de mourir, lui, Mange-Cloé, était en train de vivre. Que diable ! Alors que la première intention de suicide est déclenchée par la perte de l'argent et la deuxième par le fait qu'il ne juise pas du statut et des richesses d'un roi, la troisième volonté de se donner la mort est avia de manière plus profonde. En effet, transpirant d'idées noires, sujets à une fulgurante mélancolie qui lui est coutumière, Mange-Cloé soulève le véritable dilemme du drame humain. Je cite « À quoi bon vivre, puisqu'on devait mourir et que la terre était peuplée de méchants ? » Il en revient aux mêmes angoisses métaphysiques de Salomon, sauf qu'il est, lui, convaincu désormais qu'il n'y a, je cite, « pas de dieu, pas de but dans l'univers. » Donc, plaçant le canon d'un petit revolver de dame contre son cœur, il tâcha de s'endormir en se récitant la manière de préparer les nouilles aux raisins de Corinthe, les boulettes de fromage à l'oignon, la morue aux poireaux, les pois chiches aux épinards. Encore une fois, il échappe à la prolifération des idées noires en songeant à la nourriture, comme si ce gavé revient à remplir le vide qui est en lui. Du concept du dieu paresseux, sourd et indifférent, il y a un changement de paradigme, puisqu'on passe désormais au dieu inexistant. Le fait qu'il comble son malaise existentiel par un nourrissage outrancier n'empêche pas l'apparition de ses fulgurantes intentions de suicide. Au fond, il se sent, je cite, « comme un raté, fort laid et fort inutile ». Ses accès de mélancolie fulgurante le laissent au parvis d'une désillusion complète en ce qui concerne le sort de l'homme. Il voit en tout interlocuteur un opposant et un contradicteur. Il conteste, il exige des explications, il tient tête, il argumente. Mais en vérité, cette prolifération de la parole manchclousienne masque un profond désespoir. Les propos de Manchclous rappellent les diades de Kierkegaard dans sa propre analyse du personnage de Job. Je cite, « Un homme a-t-il jamais été capable d'envisager cette effrayante pensée d'un amour malheureux pour Dieu, résultant de l'impossibilité pour Dieu d'en être l'objet ? S'il survenait la moindre chose capable, ne serait-ce qu'en apparence, de prouver que Dieu n'est pas amour, alors certes, tout serait perdu, et Dieu aussi. Plus tard, dans Belle du Seigneur, cela reprendra le cri de Job en dénonçant l'injustice de la condition juive. Je cite, « Ô Dieu, tu es, et cependant tu acceptes que cette douleur existe. Quel mal t'as fait ce vieil abandonné pour que tu le châtisses si injustement ? Que t'avons-nous fait pour que tu sois aussi dur avec nous ? De quel droit nous frapper ainsi pendant nos pauvres années de vie ? Nous sommes si malheureux. Je porte le malheur. » C'est dans ce nœud crucial entre accusation et incompréhension que se situe la réalité tragique du judaïsme. Il est précisément dans cette situation précaire où, selon Martin Buber, je cite, « Le juif, rivé au monde, proscrit dans le monde, ose se tenir en face de Dieu. » Le livre de Job est un livre qui ne cesse de parler de souffrance, mais ce qui nous intéresse particulièrement, ce n'est pas la douleur physique qu'il éprouve, mais plutôt l'angoisse qui résulte de sa déchéance. Il y a certes une abondance des thèmes de la souffrance, mais l'accent est surtout mis sur la terreur et l'épouvante qu'il ressent. Je cite, « Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte, alors tu me terrifies par des rêves. » Mange-Cou est lui aussi soumis au même tourment que Job. Lorsqu'il part à Genève avec les valeureux pourvoir Sipion, il dort dans une auberge de fortune. Mais je cite, « D'étranges bruits l'empêchaient de s'endormir, des souris dansaient, des vaches rêvées à haute voix et dehors des oiseaux de nuit rillés, mange-clous sués à grosses gouttes. La peur se tenait auprès de lui dans l'obscurité. Il commença à parler de la mort. » C'est une véritable phénoménologie de l'angoisse qui se profile ici. D'ailleurs, l'apparition de la sueur est une des manifestations les plus somatiques de l'angoisse. Lorsqu'il commente l'analyse jobienne, telle que l'amène Philippe Nemo dans son œuvre « Job ou l'excès du mal », Emmanuel Lévinas affirme être en accord avec Heidegger qui interpète l'angoisse comme un dévoilement du néant. Je cite, « Comme être à la mort, comme le fait d'un monde qui se dérobe et qui isole l'homme et de l'homme, qui se ferme aux paroles de consolation. » Le caractère excentrique de mange-clous, ces brusques variations d'humeur allant de la profonde gaieté à une soudaine mélancolie relèvent de cette tension qui perdure au plus profond de lui. Le terme œil de Satan ne renvoie pas seulement au mal mais aussi à la révolte de l'humanité envers un dieu silencieux et qui laisse tant d'injustices se perpétrer. C'est en cela que mange-clous incarne une dimension qu'on pourrait appeler romantique du diable. En effet, cette vision romantique du diable se rapporte à la révolte de Lucifer qui n'est plus synonyme de l'émergence du mal mais qui devient source de liberté puisqu'il a osé se dresser contre la toute-puissance divine. Dans un contexte de révolution et de mutation sociale, il devient le symbole des romantiques et de tout esprit révolté. Victor Hugo, je rappelle, qualifie Satan comme, je cite, « ce mendiant immense de la pitié divine ». Même Baudelaire va jusqu'à affirmer « J'ai trouvé la définition du beau, de mon beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste. Je ne connais guère un type de beauté où il n'y ait de malheur. » Obsédé par ces idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan. Ainsi, si mange-clous est appelé « œil de Satan », ce n'est pas seulement par rapport à sa volonté de semer le doute par rapport à la bienveillance divine mais aussi pour sa révolte à l'instar de Job, dégageant aussi ce quelque chose d'ardent et de triste sous ses répliques mordantes, il est l'emblème de cet homme dévasté, incarnation d'une humanité qui souffre. Ainsi, nous voyons qu'on ne peut pas qualifier mange-clous de simple athée car ses éclairs de lucidité laissent transparaître un espoir, certes neurasthénique et désabusé, mais espérance quand même. Mange-clous aime faire croire aux autres qu'il est un terrible, un diabolique d'un signe de mauvaise foi. Je cite « Il croyait souvent en Dieu mais l'aimait passé pour un esprit moderne. Mais à la fin du roman, toutes ces tentatives